Chut ! Une histoire ! Installe-toi confortablement pour partager avec moi une belle histoire. Tu es prêt ? Tu es prête ? Viens, je t'emmène. La pire des princesses Un album d'Anna Kemp et de Sarah Ogilvy, édition Milan Il était une fois, tout près d'ici, une princesse nommée Zélie. On dit qu'un jour mon prince viendra, mais ça fait cent ans que je l'attends. Je n'en peux plus, qu'il se dépêche, qu'il bouge un peu ses royales fesses. J'ai lu tous les contes de fées, je pourrais même les réciter. Mes nattes n'en finissent plus de pousser. J'ai grand besoin de m'aérer, voir le monde, changer de tête et d'univers. Mais alors qu'elle se lamente... Soudain, paraît à l'horizon un magnifique cavalier, chevauchant son fier destrier. Douce princesse aux longues tresses, j'ai tant trotté pour te trouver. D'une main sûre, j'ai lutté, j'ai affronté mille dangers. J'ai tranché vif à coups de glaive ceux qui m'éloignaient de mon rêve. Trop bien, dit Zélie, on y va ? Mais d'abord, un baiser. Approche, je vais te montrer. Sitôt sur le cheval fringant, Zélie rit. Youpi, en avant ! Tout est bien, qui commence bien ! Mais que voit-elle au premier virage ? Où allons-nous, prince charmant ? Dans mon château, ma belle enfant ! Mon fruit sucré, mon potiron, ta chambre est là, dans le donjon. Mais moi, je préfère chevaucher, sortir, découvrir, explorer. Le prince rétorque. Dommage, ma chère, car tout ça n'est pas au programme. Tu devrais le savoir, c'est moi qui porte l'armure. Toi, tu ne manques pas de robe. Ici, c'est moi l'aventurier. Contente-toi de soupirer, de saluer ton prince intrépide, d'un sourire gracieux et timide. Seul dans le donjon, Zélie moisit. Charmant, mon prince, plutôt crétin. Mais que vois-je luire à l'horizon ? Les yeux de braise d'un dragon. Loin de trembler, Zélie sourit. Elle a une idée de génie. Hé, toi, crie-t-elle, vilain griffu, tu veux du thé ? Je n'ai pas tout bu. Oh oui, merci, j'ai la vie dure à cause d'un grand fou en armure. Et moi donc, ce vieil arriéré m'a enfermée dans son palais. L'afre-goujard, rougit le monstre. Cela ne saurait durer. On va lui donner une leçon, une petite pulvérisation. Et d'un souffle, il détruit la tour. Le prince en est scandalisé. Ma dulcinée, c'est insensé. Ta robe est déchiquetée. Ma tour en miette. Tu es la pire des princesses. Enfin, et c'est un lourd grief, un dragon squatte dans mon fief. Tu l'as dit, je suis négligée, hérissée, et mal fagotée. Et alors ? C'est décidé. Je prends la porte et que le dragon m'emporte. Sans redouter un coup d'épée, le dragon n'a qu'à éternuer. Ouh là ! Ça sent le brûler. Depuis ce jour, les deux complices parcourent ensemble les contrées. Et parfois, ils ne résistent pas à griller quelques princes crétins ou chevaliers hautains. Être princesse, c'est un métier. Cloîtrées dans leurs placards dorés, certaines font de la manucure. Moi, je veux vivre d'aventure. Ils vécurent heureux pour toujours. Si tu as aimé cette histoire, tu peux cliquer sur « J'aime » en bas de ta vidéo. Tu peux aussi t'abonner pour ne pas manquer mes nouvelles histoires. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?